Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Subnautica ! Alors, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné un tout petit peu sur le jeu. Et en fait j'ai vu qu'on pouvait notamment construire une base en fait. Et j'aimerais bien faire ça pour pouvoir notamment stocker un petit peu plus de minéraux parce qu'on est vraiment assez limité je trouve avec l'espace. Donc le constructeur d'habitat, il me faut une pile et un circuit intégré pour pouvoir le faire. Et si on reprend l'électronique ici présent, la pile, donc il nous faut du minerai de cuivre. Pareil, il va nous falloir du fil de cuivre aussi. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une balise. Et donc il va nous falloir aussi du titane a priori. Ok, parce que si on fait une base, il vaudrait mieux a priori avoir une balise pour savoir où est-ce qu'elle est. Donc il faut que je trouve du minerai de cuivre principalement. Attendez, il y a juste un truc que je voudrais faire, c'est le couteau. Je vais le mettre comme ça en 1. En 2, on va mettre le scanner. En 3, on va mettre la soudeuse. En 4, on va mettre une fusée éclairante. Ok, donc... Excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise. Je peux l'attraper ça ? Ouais, je ne sais pas. Alors le minerai de cuivre, est-ce que je peux ? Oh merde ! Non, 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 toi tu ne vas pas m'exploser à la gueule. Et putain de... C'est pas grave. Je peux peut-être récupérer du coup... Ah non, il ne l'a pas. Et c'est probablement plutôt là où il a explosé qu'il y aurait la poudre. Ah, on peut creuser du sable. Je n'ai même pas fait gaffe. Ah oui, mais on peut vraiment creuser du sable en fait. Ah, on peut carrément faire un trou. Oh merde, il fait nuit. Attendez, déjà on va remonter parce que je n'ai plus beaucoup d'oxygène là. Voilà. Ok. Ah mais non, il ne fait pas nuit, c'est une éclipse ! Wouah, énorme ! J'adore. Ok. Donc, bon, bah s'il ne fait pas vraiment nuit, on ne va pas utiliser la lampe torche. Bon, alors, est-ce qu'il y a du minerai de cuivre par ici ? Alors déjà, on a un fragment de quelque chose. Le Seaglide. Je crois que le Seaglide, je l'avais déjà complètement recherché. Ouais, c'était du redondant, donc ça m'a donné juste deux titanes. D'accord. Ok. Alors. Les plaques de coquilles, je ne sais pas trop comment on les... Non. Je ne sais pas si, on ne doit pas les gratter avec le couteau ou quelque chose comme ça. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Vous me direz, hein. Mauvaise herbe putride. Le cuivre. Est-ce qu'on devrait pouvoir trouver du cuivre ? Parce qu'on avait vu qu'il y avait des espèces de minerai qu'on pouvait gratter. Ah ouais, sinon il me faut du quartz aussi. Donc ça, il faut bien que j'en récupère. Ok. Ah, voilà. Ce genre de choses là. Ça, c'est du calcaire. Donc ça nous donne juste un peu de titane. D'accord. On va prendre le quartz. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sous cette arche ? Est-ce qu'il n'y a pas des minéraux ? Oui, non. On continue à nous balader. Choper quelques poissons de boomerang, ça pourrait être pas mal aussi. J'ai un peu du mal à voir de loin où sont les objets en fait pour l'instant. Parce que vu que je ne connais pas encore très bien l'environnement, forcément, j'ai encore un petit peu du mal à repérer d'un seul coup d'œil. Et de me dire, ah oui, ça là-bas, c'est ce que je recherche. Ah merde, je n'ai pas récupéré le maximum. Voilà. Donc on va continuer à s'éloigner un petit peu. Ah, attendez, je vais tester ce truc-là. Ok. Ah d'accord, ça se lance du coup en fait. Ah, ce n'est pas trop ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. Ah, là-bas, il y a des débris à priori. Oh merde, radiation détectée. Je me casse, je suis en train de perdre de la vie. D'accord, je me suis trop approché du vaisseau apparemment. Ouais. Ah, je suis tombé à 53% de vie du coup. Bio-réacteur. Alors ça, à priori, ça pourra nous permettre de générer de l'électricité. Alors par contre, vu qu'il y a des chasseurs dans ce coin-là, il vaudrait mieux que je ne reste pas trop. On va retourner vers la capsule. Ah non, je vais essayer d'éviter de m'approcher de ça. Surtout à 53% de vie. Ouais, je sais, je sais. On n'est pas très bon. Bah tiens, là, il y a deux de ces trucs-là. Je vais essayer de les attraper, les deux. Merde. Ah, il est où ? Mec, où est-ce qu'il est passé ? Je crois qu'on a jeté un coup d'œil à cette signature thermique aussi, mais... Allez, on va essayer de l'attraper. Yes ! Non, je crois qu'il y a un autre, peut-être. Non, bon. Tiens, on va monter à bord. Alors. Déjà, fabriquons un peu d'eau. Ok. Ensuite, on va essayer de faire un petit peu de verre. Avec le quartz qu'on a récupéré. Donc, comme j'ai dit, il me faudrait des piles. Pour ça, il va me falloir des champignons acides. Et du minerai de cuivre. C'est surtout ce minerai de cuivre qu'il me faut, en fait. Alors déjà, on va se nourrir. Voilà. On a un kit médical. On va l'utiliser direct. Par contre, il me faudrait un petit peu plus d'eau. Est-ce que j'en avais en stockage ? Non, j'avais juste le bloc de nutriments. On va essayer de faire un tour pour chopper un petit peu plus d'airsac. Et on en voit. Il y a d'autres bestioles aussi. On ne sait pas trop. On va avoir un boomerang. Ça pourrait être... Voilà. Allez, allez. Chope-le ! Chope-le ! Chope-le ! Yes ! Mais après, ouais, c'est des airsac qu'il me faut. J'en vois pas. Là-bas, il y en a deux. Même trois, j'en vois. Allez, sinon je ferai plusieurs. Ah, zut ! Putain, j'ai du mal. Je n'ai pas encore un expert de la chasse aux poissons. Allez. Voilà. Voilà. On va tous vous transformer en bouteille d'eau. Merci. Héhéhé ! Et j'ai trouvé la ferme au... Il va y avoir papatte aussi. Voilà. Donc là, on va se faire un bon paquet de bouteilles d'eau. Et encore un. Merci. Comme ça, on n'aura plus trop de soucis. La chasse aux airsac est ouverte. Voilà. Remarquez. Est-ce que ça ne serait pas plutôt de la pêche aux airsac ? Il faudrait dire. Est-ce qu'ils m'ont fait plusieurs en un coup ? Ou je dois les faire un par un ? Non, a priori, je dois les faire un par un. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que la bouteille d'eau est faite, a priori, elle risque pas trop de pourrir, je pense. J'en avais pris un paquet, dis donc. J'avais même pas fait gaffe que j'en avais pris autant. Et bien, tout ça ? Ah, voilà. Et on va se faire un petit boomerang. Même deux, du coup. Ok. Donc, on va les manger. Voilà. On va boire une, deux, trois bouteilles d'eau. Et les autres, on va les laisser en stockage. Voilà. Et puis, on va en garder deux sur nous. Donc, comme ça, c'est très bien. Nickel. Donc, il faut que je retourne à la recherche de cuivre. Mais bon, le problème, c'est que dans le noir, comme ça, ça risque d'être un peu compliqué. Ah non, mais on peut vraiment creuser, en fait, refaçonner l'environnement, quoi. Comme, ça m'étonne. Alors, c'est quoi ce truc-là ? C'est juste un champignon. Est-ce qu'on pourrait trouver du cuivre ? Ça doit être un minerai comme les autres. Alors non, on va peut-être pas aller dans cette direction-là. On va essayer de s'éloigner à l'opposé du vaisseau. Donc, plutôt par là-bas. Jeetons un petit coup d'œil par ici. Regardons. Qu'est-ce que c'est ça, par exemple ? Vraiment de calcaire. Ah, du cuivre. Yes. Vous voyez, j'avais dit qu'on allait en trouver. Du titane. Oh, il y a une jolie caverne par ici, dis donc. Je n'aime pas trop aller dans les cavernes, mais... J'ai débrouillé un succès qui s'appelle No Narcosis. Alors, ces trucs-là, je ne sais pas si ça ne m'a pas l'air très hostile. C'est quoi que ça lâche ? Ah, c'est des potes de gaz. Oh, merde ! Il y en a qui m'a pété à la gueule. Pourquoi je regagne de la vie ? Vous avez vu que je regagne de la vie ? Hum, hum. Ces gazpods-là, ça soigne ? Vous êtes sérieux ? Si je viens derrière toi, c'est quoi ? C'est genre ton mécanisme de défense ? Yes. Je vais essayer d'en attraper un peu plus. Non, ça, ça me fait baisser la vie. Mais après, ma vie remonte. D'accord. C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, c'est genre... Ça enlève de la vie, mais de façon temporaire, en fait. Attendez, on va jeter un petit coup d'œil dans notre pad. Gacy Acid Pod. D'accord. Bon, retournons à la chasse au cuivre. J'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus, je pense. Le cuivre et le quartz. Ah, il y a des trucs-là, je ne connaissais pas non plus, ça. Un flotteur. Ça sert à quoi, ça ? C'est du titane. Ça, c'est un dépôt de sel. Je vais en prendre un peu, tiens. On va redescendre. On va explorer un peu cet affleurement rocheux. On va voir si on trouve du cuivre ici aussi. Ah putain, à chaque fois, je ne reste pas assez. Voilà. Le seul truc que je trouve... Enfin, on va dire que c'est justifié peut-être parce qu'on porte une combinaison de plongée spéciale. Mais en fait, quand vous faites de la plongée sous-marine, une des choses les plus dangereuses qui soit, c'est la gestion de la pression de l'eau, bien entendu. Vous ne pouvez pas... En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que si vous plongez très très profondément, comme ça, si vous remontez d'un seul coup à la surface, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire des paliers, en fait. Il faut s'arrêter à différents paliers, remonter, s'arrêter à différents paliers parce que sinon, en fait, l'air dans les poumons se... Alors, je ne sais plus exactement, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'en fait, l'air dans les poumons se dilate trop vite à cause de l'adaptation au changement de pression soudain du fait de remonter très très vite. Et du coup, vous vous retrouvez à suffoquer et à cramer vos poumons, tout simplement. Et c'est hyper dangereux. Donc, quand vous faites de la plongée sous-marine, une des choses qu'on vous explique, c'est de ne pas remonter brutalement à la surface. Donc ça, ce n'est pas trop géré dans le jeu, mais bon, ce n'est pas trop grand. On va dire qu'on a une combinaison qui nous permet, en fait, de gérer la pression vu qu'on est dans un truc futuriste et tout, voilà. Mais bon, c'est un truc, c'est bon à savoir, quoi. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément un truc très intuitif, quoi. Yes, du cuivre ! Caution. 30 secondes d'oxygène. Du plomb ! Lata au plomb. Ok. L'oxygène, oui. Il ne faut pas que j'oublie celui-là. J'ai vu un petit affleurement, là. Je voulais y jeter un oeil. Voilà. Il y a des coins sympas par ici, en plus. Ah, encore du cuivre. Mouhahaha. Parfait, ça. Je pense aussi à scanner si je croise des trucs. Là, il y a pas mal de débris. Je suis vraiment en train de bouffer des débris. C'est pas très écologiste, tout ça. Peuf poisson. Obligé de manger des débris. Le titane, honnêtement, je m'en fous un peu d'en trouver comme ça. Parce qu'avec tous les débris du vaisseau qu'on a, je pense que du titane, c'est vraiment un des trucs qu'on a quasiment illimité. Ah ouais, je voulais jeter un oeil un petit peu à cet affleurement rocheux, là. Qui m'a l'air fort joli et sympathique. C'est sympa, ça. Oh ! On pourrait presque avoir pied, dis donc. J'ai pas pied, là ? Non, je dirais pas. On pourrait faire la base, ici. On doit construire une base. Ça, elle serait à la surface. Après, c'est un peu loin, quand même, de la capsule. Bon, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'avec tout le minerai de cuivre que j'ai, on va, je pense, rentrer à la capsule. On va y avoir, j'ai quoi comme... J'ai encore un tout petit peu d'espace, donc sur le chemin de retour, on va encore fouiller un peu. Voilà. Exactement ce qu'il me fallait, du minerai de cuivre supplémentaire. Bon, après, il n'y a pas que le minerai de cuivre. En regardant un peu, j'ai vu qu'il nous fallait aussi de l'or, par exemple. À mon avis, l'or, ça va être un peu plus compliqué à trouver. Ah, affleurement de calcaire, de titane. Ah, mais j'ai trouvé un affleurement intéressant, là. D'accord. Les espèces d'affleurements, là, sont gavées de minéraux. Ah, merde, j'ai mon inventaire plein. Est-ce que je peux jeter des choses ? Pas vraiment, non. Bon, c'est pas grave. On reviendra. En tout cas, ok, intéressant. Une espèce d'affleurement comme ça, c'est gavé de minéraux. Donc, j'aime beaucoup le côté des couvertes. Ah, par contre, ouais, là, il y a des saloperies. C'est de contourner. D'accord, on a dépassé deux... Des trucs-là. Hop là. Profitez pour analyser. Fragment de panneaux solaires. Je crois que je ne les avais pas tous. Si. Je les avais peut-être tous. Je les avais tous. Et j'ai mon inventaire qui est plein. Donc, du coup, ça a mis par terre les fragments. Donc, ok, on va rentrer. Dommage de gâcher des ressources en ne les récupérant pas. Voilà. Alors. Ce que je voulais faire, moi, avant tout, c'était le constructeur d'habitat. Pour ça, il me faut donc faire un circuit intégré. Pour faire un circuit intégré, on a le circuit intégré. Il nous faut du minerai d'argent. Donc, ça, je n'en ai pas. Donc, il va falloir retourner rechercher du minerai. D'accord. Mais ensuite, déjà, en matériau de base, on peut peut-être faire un peu de verre. On peut faire un peu de magnésium. Tant qu'à faire. Ah, on va refaire encore un peu de verre. Après, tout le titane qu'on a, en fait, on va pouvoir énormément l'utiliser, justement, dans la construction de l'habitat. Apparemment. Donc, après, champignons acides. Ça, je vais aller récupérer un peu les champignons acides que j'avais de côté. Ben, j'en ai un. Ah oui, mais il m'en faut plusieurs. Comme ça, on va se faire des piles. Des pipiles. Des pépiles. Hop là. Merde. Ah ! Ah ! Alors, les pipiles. Je vais en faire deux, je pense, des piles, si je peux. Yes. Ok, du coup, ça, ça me permet de faire quoi ? La lampe torche. Ça, ça sera intéressant. La lampe torche. Une pile et du verre. Donc, je vais me la prendre. Donc, comme ça, on pourra faire notre exploration la nuit. Un petit peu plus efficacement. Après, là-dedans, ce serait pas mal d'avoir la combinaison anti-aéréation. Mais on n'y est pas encore. Pour ça, réservoir dedans, on n'en a pas trop besoin. L'armoire imperméable, ça va. Générateur de courant, effectivement, on pourrait la faire. Prendre convection. La fameuse balise. Ça, je vais vouloir la faire. Vous savez quoi ? On va la faire tout de suite. Donc, un fil de cuivre. Oh ! C'est une grosse bobine, dis donc. Et du coup, comme ça, je peux faire... C'est quoi la gravisphère ? Attirer les objets légers. D'accord. Donc, je vais me faire une balise. Comme ça, cette balise, on la déploiera en-dessus de notre base. Je vous conseillère de rester suivant proche du capsule de survie ou d'un quelconque habitat à tout moment. Yep. Et après, en termes d'outils, donc, il me manque juste ce fameux circuit intégré. Ce fameux circuit intégré, il me faut du minerai d'argent. Et il faut que je reprenne du quartz aussi. On va peut-être refaire une autre pile. Pour ça, on en aura une en rabe. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est en termes d'équipement dans l'inventaire ? Voyons voir. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais boire un peu d'eau. Parfait. Et ensuite, on va déposer, je pense, les deux piles. Le plomb, le cul, je vais le laisser. Le verre aussi, pour l'instant, voilà. Le problème, c'est que... Vous savez quoi ? Je pense que je vais me faire un deuxième stockage. Voilà. Et ce deuxième stockage, on va se le mettre à côté du premier. Ok. Et du coup, dedans, on va déposer encore certaines des ressources qui nous restent. Poudre de poissons explosifs, les flotteurs. Attendez, mais... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais en train de les jeter par terre. Ah, zut ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah si, oui, d'accord. Comment je fais pour le lâcher, du coup ? Voilà. Ok. Ça l'a déployé au sol, du coup. Non ! Clique droit. Ah oui, non, mais d'accord, c'est parce qu'en fait, si je me mets là, ça la ramasse. Voilà, open storage. Merci. On va stocker les échantillons de corail. Voilà. Bon, très bien. Donc, nous avons une lampe. Il nous faut aussi du minerai d'argent pour pouvoir faire le constructeur d'habitat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une petite expédition. On a en plus l'inventaire quasiment vide. On va se refaire une petite expédition, essayer de retourner vers là où il y avait tout le minerai qu'on a trouvé. Probablement qu'on trouvera du minerai d'argent là-bas. Et puis voilà, on fera ça au prochain épisode. Merci à tous, du coup, d'avoir suivi ce nouvel épisode de Subnautica. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à partager la vidéo, voire à me laisser des commentaires et à me conseiller sur quoi faire, comment. Peut-être me dire tel truc que tu as raté là. Parce que oui, je ne connais pas du tout le jeu. Donc, il y a forcément plein de petits trucs que je ne connais pas encore, que je vais découvrir. Notamment par moi-même, bien entendu. Mais bon, voilà. Bien entendu, si vous avez plus de connaissances sur le jeu, n'hésitez pas à les partager avec moi. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous.